Motivation pour le nouveau papa. Tristan Thompson partageait un message inspirant quelques heures après nous hebdomadaires confirmé lui et Khloé Kardashian a accueilli un fils, Fritch Thompson, 28 ans, a sous-titré une vidéo via son histoire Instagram le samedi 6 août. La meilleure version de vous n'est pas la version « je peux tout faire » de vous, a déclaré un influenceur motivationnel de TikTok connu sous le nom de Mojo42 dans la vidéo. La meilleure version de vous est la version disciplinée de vous. La meilleure version de vous est la version qui a des paramètres. Non, je ne fais pas ça. Je ne bois pas ça. Je n'y vais pas avec ces gens. Je suis concentré. Je sais ce que je suis censé faire et ce n'est pas ça. Je dois rester ici. C'est la version de vous qui a des paramètres. Nous a confirmé la veille au soir, le vendredi 5 août, que Kardashian, 38 ans, et l'athlète avaient accueilli leur deuxième enfant ensemble. Un fils, via une mère porteuse, le bébé et la mère sont très heureux et en bonne santé, a déclaré une source nous exclusivement. Chloé est tellement ravie d'agrandir sa famille, il a été confirmé que les ex se préparaient à accueillir le bébé N degré 2 en juillet, nous pouvons confirmer que Trou aura un frère qui a été conçu en novembre, a déclaré un représentant de la star de télé-réalité dans un communiqué à l'époque. Guillaume est double. Chloé est incroyablement reconnaissante à l'extraordinaire mère porteuse pour une si belle bénédiction. Nous aimerions demander de la gentillesse et de l'intimité afin que Chloé puisse se concentrer sur sa famille. Ils ont accueilli leur fille Trou en avril 2018, le couple récurrent a implanté l'embryon en novembre 2021. Quelques semaines seulement avant que le fondateur de Good American n'apprenne le scandale de tricherie de Thompson avec Maralie Nichols. L'instructeur de fitness a poursuivi le basketteur pour pension alimentaire pendant sa grossesse, et Kardashian n'a pas appris l'infidélité de Thompson ni qu'il attendait un enfant avec une autre femme jusqu'à ce que le procès soit rendu public en décembre 2021.